Musique Johan bonjour Bonjour Johan nous t'avions rencontré au début du mois de septembre quelques jours avant que tu partes pour la grande aventure en Inde tu nous avais promis qu'on pourrait te retrouver au retour c'est le cas donc Johan concrètement tu es arrivé en Inde le 19 septembre dernier le jour de tes 30 ans j'ai passé mes 30 ans dans l'avion un anniversaire original Johan quelles ont été tes premières sensations tes premières émotions en posant les pieds sur le sol indien c'était particulier quand je suis arrivé parce que d'entrée déjà j'ai eu un problème j'ai pas trouvé celui qui devait venir me chercher donc il a fallu gérer avec les portables c'était d'entrée j'étais tout de suite dans le bain et puis je suis arrivé tard donc c'était la nuit le temps de rentrer à l'hôtel et tout de suite premier choc la circulation c'est une heure de route pour aller à l'hôtel et c'était plus de règles voilà il faut oublier tout ce qu'on a connu en Europe la jungle deux voies avec quatre voitures sur toute la route c'était des trous partout pas de panneaux enfin c'est vraiment le truc qui m'a le plus choqué quand je suis arrivé là-bas c'est la circulation des klaxons partout un bruit enfin c'était assez impressionnant donc content d'arriver à l'hôtel et puis voilà après un petit repas en arrivant tout le monde était couché donc j'ai juste vu le directeur sportif et puis ensuite j'ai pris ma chambre et on s'est retrouvé que le lendemain le lendemain est-ce que tu as eu l'impression de débarquer un peu sur une autre planète ou raconte-nous un peu l'Inde nous qui connaissons pas pas trop le lendemain parce que donc là j'ai découvert l'Inde deux jours mais on était déjà dans un premier quartier en arrivant qui était reculé un petit peu on avait prévu de déménager une semaine après seulement pour aller sur notre camp de base pour les trois mois donc qui était en centre-ville et donc là on était un petit peu à l'écart donc c'était un quartier qui bougeait pas beaucoup c'était un quartier d'affaires et on n'a pas eu le temps de voir grand chose donc bon plus avec la langue je ne maîtrisais pas en arrivant voilà j'étais plus un petit peu en retrait à regarder comment ça se passait mais c'est vraiment que la semaine d'après que j'ai découvert vraiment le centre de Bombay avec la population vraiment là où ça grouillait de monde et c'est vraiment après donc la circulation c'est ce qui t'a marqué au premier chef de la misère un peu en Inde aussi beaucoup beaucoup de misère et puis c'est pareil on est tout de suite mis dans l'ambiance parce qu'en arrivant à l'aéroport international on survole tout de suite le long des pistes on survole les premiers bidonvilles et ils sont immenses ils sont juste à côté des pistes mais il y en a partout il y en a dans les rues bien sûr les bidonvilles sont un petit peu à l'écart mais voilà des gens qui dorment par terre même des gens qui ont des petites boutiques des petites superettes ça arrive souvent qu'ils dorment sur une charrette devant leur boutique la nuit j'ai vu des gens faire la sieste sur les trottoirs alors qu'ils ont un travail c'est vraiment une vie particulière mais ouais beaucoup de misère mais beaucoup d'argent aussi là-bas c'est vraiment un contraste qui est assez étonnant Est-ce que tu peux nous parler du match d'ouverture de cette Indian Super League match d'ouverture qui s'est déroulé au Salt Lake Stadium de Calcutta sous une chaleur très moite Oui, après avec le recul on a perdu aussi contre le champion c'est Calcutta qui a gagné mais c'est vrai que c'était particulier on est parti déjà 5 jours on partait souvent comme ça à l'extérieur 5 jours avant le match une cérémonie d'ouverture incroyable pendant une heure c'était un show c'était vraiment exceptionnel digne d'une coupe du monde quasiment c'était incroyable j'ai des vidéos même encore à les regarder c'est vraiment ils ont fait quelque chose ils ont vraiment vu les choses en grand et c'était vraiment super bien organisé et puis après le match l'entrée sur le terrain c'est vrai que 100 000 personnes avec l'hymne indienne qui est passé et tout le stade qui chante c'était vraiment impressionnant après le match c'est vrai que c'est pas très bien déroulé parce qu'on a perdu 3-0 et puis on n'était pas encore prêt comparé à Calcutta qui était parti en stage à l'Atletico de Madrid pendant 3 semaines s'entraîner donc ils étaient vraiment prêts et puis on a souffert la chaleur un terrain synthétique c'était vraiment un match compliqué mais rien que pour l'ambiance et pour le stade c'était vraiment un super souvenir un terrain synthétique qui n'était pas génial semble-t-il vraiment catastrophique tous les autres terrains étaient vraiment corrects c'était tous de l'herbe mais à part celui-là et d'ailleurs ils ont prévu de le changer prochainement parce que c'est pas possible avec la chaleur en plus qu'ils faisaient on avait tous les pieds les ampoules à la fin du match c'était une catastrophe Yoann est-ce que tu veux bien nous rappeler un peu le concept de ce championnat indien qui a la particularité de s'être déroulé sur une courte période mais avec des matchs quasiment tous les jours ouais des matchs tous les jours donc chaque équipe joue à peu près tous les 3-4 jours suivant le calendrier mais tous les matchs sont en direct à la télé soir donc il n'y a pas de journée comme en France où il y a 7 matchs en même temps ou 8 matchs là c'est vraiment tous les soirs et donc le concept voilà ils ont signé pour 10 ans ce championnat là et voilà à moyen terme ils ont prévu de l'agrandir donc là il y avait 8 équipes l'année prochaine il y en a déjà 2 en plus et je pense qu'à moyen terme ils ont prévu de remplacer leur championnat qui est déjà en place mais qui est un petit championnat pas très médiatique avec pas un gros niveau ils ont prévu de le remplacer par cette formule là peut-être fusionner donc je ne sais pas quand mais là c'était vraiment un premier test c'était pour ça que la période était courte et c'était surtout pour éviter de jouer en même temps que le cricket qui est un sport incroyable là-bas et donc ils voulaient voir si les gens accrochaient avec le football donc ils ont vu les choses en grand ils ont mis peut-être 3-4 ans pour préparer ça mais d'après les premiers échos j'ai eu ils sont vraiment contents des premiers chiffres et de la fréquentation des stades aussi en ce qui concerne le niveau footballistique que tu as rencontré là-bas si on devait le comparer c'est plutôt Ligue 2 plutôt nationale plutôt CFA c'est difficile de donner un niveau parce que j'ai vu des très bons joueurs des joueurs qui sont capables de jouer même en Ligue 1 ici même dans mon équipe le problème c'est qu'il y a une différence de niveau dans les équipes et sur le long terme contre une équipe de Ligue 2 on ne tiendrait pas la route parce que les indiens sont encore un petit peu décrochés tactiquement même si j'ai vu des bons joueurs mais dans l'ensemble c'est encore assez faible l'avantage c'est qu'on avait le droit à 6 étrangers et j'ai vu des très très bons étrangers des joueurs qui n'étaient pas connus en plus des stars bien sûr mais j'ai vu des très très bons étrangers qui ne feraient pas tâche dans le football professionnel en Europe Johan il paraît même que tu as profité de ton séjour là-bas pour marquer un but alors raconte-nous oui j'ai marqué dès le deuxième match en plus j'ai eu de la chance on a gagné 5-0 contre l'équipe à Trezeguet j'ai marqué le dernier but il y a un centre en retrait donc j'arrive à la mettre au fond donc je me suis fait pas mal chambrer après parce que je leur ai aussi dit que ça faisait il me semble 4 ou 5 ans que je n'avais pas marqué je crois depuis l'année de CFA à New York donc voilà c'était un moment sympa ils m'ont fait un gâteau après le match à l'hôtel et voilà ça fait plaisir de retrouver le chemin des filets aussi de temps en temps un entraîneur anglais je reviens sur l'entraîneur anglais vous parlez en anglais comment ça se passait au niveau langage ouais bah après tous les indiens parlent anglais là-bas ils sont habitués des tout petits donc tout le monde parle anglais et après les autres étrangers qui parlent un peu moins bah ils essayent de se faire comprendre et de comprendre surtout mais ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble parce qu'on avait tous quelqu'un qui pouvait nous aider donc moi il y avait Nelka qui arrivait après qui m'a aussi aidé quand je ne comprenais pas surtout que l'entraîneur anglais venait de Liverpool et c'est un anglais qui est vraiment particulier Liverpool mais sinon dans l'ensemble j'ai bien progressé et j'arrivais à comprendre à me faire comprendre donc c'était le principal tu nous disais que les indiens avaient vu les choses en grand effectivement un entraîneur anglais dans ton équipe un entraîneur anglais et un staff de 20 personnes ah ouais on était 28 joueurs déjà pour 3 mois de compétition plus de 20 personnes dans le staff donc ça fait quand même 50 personnes à l'hôtel déjà et puis les déplacements c'est impressionnant mais voilà tout le monde ils ont des rôles bien définis on avait 5 kinés 2 docteurs 2 nutritionnistes on était vraiment bien encadrés c'était vraiment carré et puis après beaucoup de personnes dans le staff qui s'occupaient un peu de tout ce qu'il y a autour des affaires des boissons de récup de tout ce qui se passe sur le terrain aussi donc c'était vraiment carré 2 nutritionnistes pardon alors justement au niveau de nourriture pour toi comment ça s'est passé là-bas ? on avait la chance d'être dans un hôtel quand même extraordinaire donc c'était vraiment de la nourriture internationale donc bien sûr il y avait de la nourriture indienne mais la première semaine quand je suis arrivé on était dans un hôtel vraiment à l'écart avec des plats limités et on a vraiment mangé indien et c'est vraiment très épicé et sur le long terme ça a fait quelques dégâts donc on était content de changer d'hôtel et là la nourriture était vraiment variée c'était exceptionnel là par contre j'imagine que tu as eu aussi un petit peu de temps libre entre les matchs quand même tu en as profité pour faire quoi ? tu étais beaucoup baladé là-bas ? ouais bah la première des choses quand on est rentré déjà direct dans le centre-ville on a tous profité pour aller visiter un petit peu voir comment ça se passait dans les rues moi j'ai eu la chance que ma famille vienne aussi donc j'aurais fait découvrir un petit peu ce que j'avais déjà remarqué alors bien sûr c'est un choc mais c'est vraiment une ville c'est vraiment une belle ville Bombay avec des coins qui choquent un peu avec aussi des coins où on se dit des façades qui ressemblent à rien et puis quand on rentre on voit des trucs qu'on a rarement l'habitude de voir des super magasins donc c'est vraiment une ville comme la population qui est remplie de contrastes mais c'est vraiment une ville que j'ai aimée je pense vraiment que j'ai eu de la chance de tomber parce que j'ai parti sous forme de draft aussi là-bas donc j'ai pas choisi mais j'ai eu de la chance de tomber à Bombay parce qu'il y avait des villes aussi qui étaient un petit peu plus difficiles que ça Si on revient un instant au niveau du terrain tu as disputé le premier match au moins au poste de milieu défensif est-ce que tu as disputé toute la compétition à ce poste-là qui était un peu nouveau pour toi ? Sauf le dernier match où je suis repassé à gauche puis à droite parce qu'on avait des blessés mais j'ai joué tous les matchs milieu défensif Ça t'a plu ? C'était une première mais c'est vrai qu'être au cœur du jeu touché beaucoup de ballons c'était vraiment intéressant après l'entraîneur m'avait expliqué en arrivant qu'il souhaitait comme il avait le droit qu'à 6 étrangers qu'il souhaitait les mettre tous dans l'axe avec 2 centraux 2 milieux défensifs et 2 attaquants et puis il m'a demandé si je pouvais jouer là on a testé ça en match de préparation et puis ça s'est bien passé donc c'était vraiment une découverte pour moi mais j'ai beaucoup aimé Alors on a tous une idée plus ou moins préformatée de Nicolas Anelka Nicolas Anelka avec qui tu as eu la chance tu vas nous le dire en tout cas de jouer pendant ces 3 mois et que tu as eu la chance de côtoyer alors parle-nous un peu du vrai Nicolas Anelka dans la vie Il a eu vraiment une image erronée auprès des gens parce que c'est vraiment pas ce qu'on nous décrit dans les médias j'ai eu la chance de vivre avec lui 3 mois en plus on était les deux seuls français donc on passait quand même pas mal de temps ensemble mais j'ai pu constater aussi quand il a revu ses anciens coéquipiers que ce soit Robert Pires ou David James qui jouait dans une autre équipe tout le monde est content de le revoir il a des amis qui viennent le voir d'anciens joueurs je pense qu'il a que des amis dans le foot alors bien sûr il y a eu quelques problèmes surtout avec des entraîneurs mais c'est vraiment pas le garçon qu'on décrit dans les journaux il était vraiment aimé dans le groupe il est à l'écoute il fait aucune vague tout le monde était content de jouer avec lui il donne des conseils à pas mal de joueurs c'était vraiment une belle rencontre t'as eu l'occasion de te balader un peu dans les rues en Inde avec lui il est connu là-bas ? ouais ouais il est connu partout ça par contre c'est dur à vivre bon lui il a l'habitude mais moi qui n'ai pas l'habitude de ça et qui me promène avec lui on a été manger aussi au restaurant ensemble ou que ce soit dans les aéroports c'est difficile de tenir une conversation avec lui quand on est dans la rue parce que c'est des selfies tout le temps des autographes des photos de partout c'est vraiment compliqué si c'était à refaire Johan est-ce que tu ressignerais dès demain tout de suite ? si c'était à refaire j'irais sans hésiter et j'espère que j'aurai l'occasion d'y retourner puisque comme je vous ai dit ils ont signé pour 10 saisons et sans hésitation j'y retournerais une image forte une image qui t'a marqué ? j'ai quand même le match d'ouverture même si sur le terrain c'était pas au rendez-vous mais l'ambiance dans le stade la découverte du championnat et puis ils ont une façon de voir le foot qui est un peu différente c'est vraiment un spectacle qu'on gagne qu'on perde j'ai jamais entendu un coup de sifflet là-bas tout le monde chante tout le monde applaudit ils sont vraiment là pour vivre un bon moment et il y a les feux d'artifice quand on rentre sur le terrain à chaque but c'est pareil feu d'artifice ils sont même capables de mettre la sono avec la musique pendant un corner ou pendant un coup franc pour faire monter la température c'est vraiment on sent pas le même enjeu qu'en France aussi mais c'est normal mais c'était une façon de découvrir le foot comme ça là-bas c'était vraiment impressionnant et puis après j'ai eu le deuxième match aussi qu'on a joué à domicile juste après la défaite où on a gagné 5-0 à domicile et il y avait vraiment aussi une grosse ambiance ça a vraiment lancé notre championnat c'était pas mal aussi alors il paraît aussi que vous faisiez la prière avant et après chaque entraînement alors est-ce que c'est une légende ou c'est vraiment vrai ? non c'est vrai c'est vrai on se réunit tous en rond et après chacun fait ce qu'il a envie mais voilà on annonce les esprits et donc chacun chacun prie ou pas et voilà ça dure 30 secondes avant l'entraînement et après avec une mixité de religion chacun fait vraiment comme il veut mais il y a un temps de prière avant et après chaque entraînement il y avait des chrétiens il y avait des musulmans même dans les indiens ils ont chacun leur religion il n'y a aucun problème et tout le monde est croyant là-bas Johan tu es revenu en France retrouver ta famille quelques jours avant les fêtes alors comment ça s'est passé de se réacclimater à notre culture j'imagine que c'est changement de planète oui j'étais content de revenir oui parce que pour la famille c'est un petit peu long forcément et puis on est toujours content de rentrer chez soi après c'est vrai que ça nous manque vite aussi parce que j'ai pas vu le temps passer là-bas c'était des matchs tous les trois jours c'était beaucoup de déplacements donc puis vivre trois mois non-stop avec l'équipe c'est vraiment particulier aussi parce qu'on n'a pas l'habitude de ça en Europe c'est comme une mise au verre de trois mois c'est particulier et donc forcément ça fait un vide quand on rentre le temps aussi je suis arrivé à Paris il faisait deux ou trois degrés donc quand je suis arrivé en t-shirt ça m'a fait tout drôle mais voilà après avec les fêtes ça fait trois semaines maintenant bientôt que je suis rentré donc c'est passé vite il y a eu Noël il y a eu le premier de l'an donc je vais rentrer dans une période un petit peu plus compliquée parce que là maintenant je recherche quelque chose et donc il va falloir aussi que je continue à me tenir en forme alors justement et maintenant c'était ma dernière question Johan maintenant que va devenir Johan Lezelter quels sont tes souhaits tes aspirations mais maintenant j'espère trouver un challenge intéressant alors pour six mois pour plus longtemps je ne sais pas mais déjà la base c'est six mois pour déjà voir si l'année prochaine c'est faisable ou pas de repartir là-bas parce que ça recommencera fin août je pense c'est pas non plus une priorité absolue parce que parce que si je trouve autre chose sur le plus long terme j'hésiterai pas mais c'est vrai que l'étranger ça me tente c'était ma première expérience ça m'a vraiment plu mais voilà je suis fermé à rien et j'espère que je vais trouver un truc intéressant on l'espère pour toi aussi Johan merci beaucoup merci à vous et puis bonne année 2015 puisque c'est la période des vœux à bientôt merci à bientôt